Tu ne sais pas où acheter tes crédits ou tes items au Rocket League ? Je t'invite à aller sur Awa.com qui est le sponsor de la chaîne. Une livraison rapide, les meilleurs prix, une sécurité garantie. Utilise le code RADA et tu auras 6% de réduction sur tes achats. Maintenant que tu sais ça, fais-toi plaisir. On est parti pour une toute nouvelle vidéo. Il y a des packs disponibles dans la boutique. On va les découvrir ensemble. Je compte sur vous pour mettre le petit like, vous abonner, pour mettre le code créateur. Ah d'accord, le code créateur qui met tout le monde d'accord. Surtout si vous achetez les packs qui sont disponibles. La question est, est-ce qu'il faut acheter ces packs dans la boutique ? Est-ce qu'ils valent le coup ? Donc on commence tout d'abord avec un châssis breakout type S. D'accord, donc le pack coûte 500 crédits. Ensuite on a des roues Tuista Infini. Ok, stickers animés. Bon, ce n'est pas le plus joli je trouve. Et une accélération de turbo. Donc on n'a pas de crédit, on n'a rien dans ce pack. Ça vaut 500 crédits. Est-ce que ces items sont vraiment jolis ? Personnellement je trouve que non, pas du tout. Après c'est à vous de voir si vous aimez, si vous jouez vraiment avec la breakout type S. Mais si vous ne jouez pas avec cette voiture, honnêtement ça ne sert à rien du tout. Passons pas qu'à 1000 crédits, 1000 crédits quand même. Donc on a la Dominus GT en violet. Ouais, bon. Si vous jouez avec une nouvelle fois, ça peut être sympathique de l'acheter. Mais après on a les roues FSL noires. En vrai ça, j'avoue qu'elles sont plutôt stylées. Donc à voir. Et on a une Trinité en violet. D'accord. Une accélération de turbo. Et sillage. Donc on a un petit marché noir, FSL noire. Ça peut être sympathique. Mais une nouvelle fois, si vous ne jouez pas avec la Dominus GT, je vous conseille plutôt de trade les items. Par exemple si vous voulez FSL noire, achetez à quelqu'un, un particulier sur un Discord, sur les plateformes d'échange commerce, RL Trading Post. Mais honnêtement, je pense que ça ne sert à rien d'acheter ce pack. Et au cas où, si vous n'aimez plus les FSL noires et que vous les avez échangés avec un particulier, vous pourrez les revendre. Alors que si vous les achetez dans la boutique, vous les avez pour toujours et vous ne pouvez plus rien en faire tout simplement. Donc moi je vous conseille de ne pas acheter les packs. Après si vous jouez avec les voitures qui sont disponibles ou si vous voulez vraiment un item que vous ne trouvez pas dans le trade, parce que vous ne savez pas trop trade, ça peut être intéressant. Mais sinon, je ne vous conseille pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.